Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant, le podcast dédié à l'actualité de la recherche autour des guerres mondiales. Je suis Guillaume Ivernot, je suis Charlotte Barnabé. Alors que l'historiographie de ces périodes est déjà abondante et que les livres les concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche ? C'est ce à quoi nous essayons de répondre en rencontrant les chercheuses et chercheurs qui travaillent sur les guerres mondiales. Incroyable, avec des lignes, du tissu. Autant l'autre pièce faisait presque reconstitution pour du cinéma, autant là... Oh là là, regarde ce qu'il y a dans les archives, t'as vu ? Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En Ruine, un podcast de Plume de Doctorant. Aujourd'hui, un format plutôt original puisqu'enregistré au cours d'une exploration urbaine, plutôt rurale, et menée par deux historiens, Nicolas Hoffenstadt et Guillaume Ivernot. Alors Nicolas Hoffenstadt est professeur d'histoire contemporaine à Paris 1, spécialiste entre autres de l'exploration urbaine, qu'il était déjà venu nous éclairer au cours d'un précédent épisode. Nous remettrons le lien dans la description. Tous les deux nous emmènent en exploration au sein d'une maison du massif Vosgien, qui a été visitée en juin 2024. Et l'idée de cet épisode est de comprendre comment l'urbex permet de mettre au jour des matériaux utiles aux historiennes, aux historiens, pour retracer différentes histoires. Alors les conditions d'enregistrement, bien sûr, ne sont pas optimales, bien loin d'un studio, et nous vous prions de nous excuser pour la qualité de l'écoute qui peut être perturbée soit par la variation des voix, par des bruits parasites, mais qui sont aussi garants d'authenticité. Nous les retrouvons donc dans un enregistrement qui débute dans un grenier, à proximité d'une route, comme vous pourrez tout de suite l'entendre. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce grenier ? Ce qui est marrant déjà, c'est qu'il y a des objets, en fait, dans le fond, c'est aussi une... c'est un peu une forme d'ethnographie, en l'occurrence pour les Vosges ici, puisqu'on trouve des anciennes raquettes, des raquettes en bois, on trouve des sabots, des gens qui étaient habitués à marcher, évidemment aussi à la fois à la campagne et dans la neige. Donc il y a une ethnographie dans le fond d'une famille Vosgienne ordinaire. C'est ça, en fait, c'est des traces de vie, un peu, qu'on trouve... Ouais, c'est des traces de vie, mais c'est aussi, dans le fond, la culture matérielle d'une époque, parce que, manifestement, dans ce grenier, on a beaucoup de choses qui racontent la manière dont les gens vivaient. Parce que là, je sais pas, c'est quoi ce sac que tu manipules, d'ailleurs ? Ça fait partie du... Ça a l'air d'être un sac à farine, j'ai l'impression. Ouais. Les grands moulins. Ouais. Donc du coup, là aussi, évidemment, c'est des objets que t'as pris dans une... aujourd'hui aussi ordinairement. Non, tout à fait. Donc il y a des objets qui sont typiques de la région, que tu as pas de la même manière, évidemment, comme par exemple les raquettes ou même les sabots, dans une certaine mesure, qui doivent avoir des spécificités. T'as des objets qui sont typiques d'une époque, qui sont là aussi plus généraux. Et puis, troisième élément, c'est ça qui est marrant, ça, ces papiers qu'on a devant. T'as une histoire familiale. Manifestement, c'est déjà... Oui, puis qui ont été mis dans un sac cabard, un peu. J'ai l'impression qu'ils ont voulu vider, et puis c'est resté là après. Parce qu'il y a un peu de tout, hein. Il y a des journaux, des journaux plutôt politiques. Il y a aussi... On a trouvé des numéros de l'Est républicain tout à l'heure. Ben, il y a trois... En fait, il y a le côté local, dans les sources. Là, il y a des choses qui sont locales. On voit que c'est des gens qui ont une famille catholique. En tous les cas, une partie de la famille a une tradition catholique, puisqu'il y a un portrait. Voilà, il y a des images pieuses. Il y a la vie. Et peut-être que c'était des gens de gauche, parce qu'il y a à la fois des journaux des radicaux de gauche, une autre époque. Là, j'ai tout devant moi ces numéros de janvier 77, avec l'éditorial de Robert Fabre. Classique. Mettre un terme au déclin du pays. Donc, c'est des gens qui recevaient au moins la presse des radicaux de gauche, en plus des journaux locaux et de la presse catholique. Peut-être des cathos de gauche, dans le fond. Oui, c'est ça. Moi, si je regarde, là, j'ai le trait d'union, le bulletin de la section de Mélisée du PCF de mai 74. Et regardez, c'est une dame qui, manifestement, c'est intéressant. Là, on rentre vraiment dans des histoires de vie, parce qu'elle cherchait manifestement par des petites annonces ou par une agence matrimoniale. On était bien loin des réseaux sociaux. Elle cherchait un mari. Regarde, il y a une fiche où on demande qui désirez-vous épouser ? Acceptez-vous célibataire, veuf, divorcée avec enfant ? Quelle profession ou situation ? Il y a tout un ensemble de caractéristiques physiques. Donc, c'est un bulletin. On sait quand ça date ? Oui, on peut trouver, parce que, regarde, j'ai trouvé une lettre où il y a une réponse. Ah. Donc, ça date des années 70, du milieu des années 70. D'accord. À cette dame qui s'appelle Yvette, Yvette G. Donc, on est dans sa maison, sans doute. Et là, j'ai une lettre incroyable, un centre matrimonial confirmé. Là, je l'éclaire à la torche, tu vois. J'ai bien reçu votre lettre et vous remercie. « Je vous signale que je suis en mesure de vous présenter plusieurs jeunes hommes, fonctionnaires, techniciens, contremaîtres, ouvriers et commerçants, et dans un but sérieux. Une visite à mon bureau serait souhaitable afin de vous fournir toutes les précisions que vous jugeriez nécessaires et de me demander, et sans engagement de votre part, la discrétion la plus totale vous est assurée. Je peux vous recevoir, etc. Je vous signale que vous n'avez rien à payer. » Donc, on voit que là, il y a une histoire qui se dégage de cette dame, avec les bulletins. Alors là, on enregistre avec le son, donc il n'y a pas d'image. Mais est-ce qu'on peut décrire un peu comment il se grenier, comment on est positionné dans ce grenier pour consulter ces archives ? Peut-être qu'on peut repartir de la manière dont on est rentré. D'abord, on était plutôt dans une perspective de visite du monde industriel des Vosges, qui a beaucoup décliné, notamment le textile. Et comme souvent, quand on fait des journées urbex, en fait, on voit d'autres choses que ce qu'on attendait. Là, toi qui l'as vu en l'occurrence, on a vu une maison assez grande. Totalement, en bord de route. Oui, qui était ouverte à tout vent, on a vu ça. Et comme on a l'œil à force, on voit quand une maison est plus ou moins abordable, tout à l'ensemble de signes physiques. Le meilleur étant évidemment la porte ouverte, parce que ça évite de gros efforts pour rentrer et de prendre trop de risques. Et donc, du coup, on a décidé. En plus, on n'a pas pu rentrer dans l'usine qu'on voulait voir, parce qu'elle est en partie reprise. Donc là, c'est les hasards des visites urbex, d'un lieu à l'autre. Donc, on est rentrés. Manifestement, la rentrée était facile. Il y a plusieurs portes ouvertes. Et donc, on a vu les étages. Et finalement, tu as décidé plus témérairement que moi de monter les escaliers qui étaient moyens à mes yeux dans le grenier. Oui, c'est vrai qu'ils font un petit peu délabrer quand même dans ces escaliers. Ils font délabrer. Ils sont en train de les éclairer. Là, c'est vrai qu'on voit le bois quand même. On a pris ce choix parce qu'en fait, comme souvent, comme on est assez prudent quand on fait de l'urbex à deux, il y en a un qui monte et qui dit bon, est-ce que ça vaut la peine d'être à deux ? Ce qui permet s'il y a un petit accident d'intervenir et puis de ne pas mettre en quelque sorte les deux en danger. Donc là, finalement, tu m'as dit viens parce que c'est riche. Il y a des objets. Donc là, du coup, on est tous les deux en train de fouiller. On est accroupi, je précise. On ne peut pas se tenir debout. On est sous les combles. Évidemment, avec des bonnes torches parce que tout ça est dans le noir. Et puis de fil en aiguille, en fait, c'est toujours une forme d'appréciation personnelle, surtout pour un historien. Parce que ça vaut la peine de continuer à passer du temps dans une maison, dans le fond, qui est une vie ordinaire. Et là, en fait, de fil en aiguille, c'est ça qui est assez fascinant en Urbex. On a vu d'abord les raquettes, puis les sabots, puis des traces de la tradition catholique à travers des journaux, des images pieuses. Et tu as trouvé le Graal, si on peut dire, parce que tout ça étant assez banal. Finalement, les journaux, on peut dire qu'on a beaucoup de goignées. Mais ensuite, on a trouvé cette histoire de vie qui nous en dit déjà beaucoup plus sur cette Yvette G. Sur une époque, on retrouve aussi de la vente par correspondance. On retrouve tout un ensemble d'éléments et on n'a pas fini puisqu'on a décidé de vous en parler. Et alors, je pense qu'on entendra aussi, on entend que les voitures passent vraiment. On est vraiment sur le long de la route. Donc, les voitures passent et les gens continuent leur vie, alors que nous, nous sommes en train de fouiller ces archives dans le grenier. Et d'ailleurs, on est assez tranquille parce que, disons, on est abrité du regard. Il y a des moments où on pourrait, sans doute, on serait moins à l'aise pour discuter quand il y a des gens autour ou quand les voisins nous ont vus rentrer. Mais là, c'est une maison qui est assez isolée pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on ne risque pas de se faire retrouver. Mais disons, là, la configuration est assez bonne pour discuter, pour fouiller. Il y a des endroits où on n'a pas envie de rester trop longtemps. Et là, pour l'instant, c'est assez peinard. D'ailleurs, là, je suis en train d'ouvrir un sac. Je ne sais pas si tu vois, mais il y a encore plein de documents pour les découvrir devant toi. Il y a plein de documents qu'on n'a pas vus. Donc là, c'est toujours un peu le baptême. Donc, on retrouve la tradition catholique. La vente par correspondance. Encore des enveloppes adressées au nom de cette Yvette. De cette Yvette, toujours là. Là, il y a un journal de 69. Peu d'espoir pour les emmurés de Douai. Voilà. Donc, il y a des effets de l'hiver. Et donc, ça doit être encore un journal local parce que c'est les pages Vesoul. Donc, la Haute-Saône. Voilà, c'est encore un numéro d'extrépublicain. Mais on ne l'avait pas vu parce que depuis-là, il l'avait plié contrairement aux autres. Et puis, il y a l'envers. Et donc, du coup, là, en un quart d'heure, on a déjà reconstitué pas mal de choses pour cette histoire. Et sans doute, si on continue à fouiller, là, je ne sais pas si tu as tout sorti. Là, j'ai tout sorti. Mais je précise qu'on va... En fait, on a fait une partie de la maison qui forme un L. En fait, on a fait une des parties du L. Et il reste encore une partie à explorer. Donc, on va suivre un petit peu. On ne sait pas dans quelle mesure la reste de la maison est liée. Ce qui est assez génial en Urbeck, c'est que dans le fond, il faut démêler aussi tout un ensemble d'espaces qui était évidemment très parlant pour les gens qui vivaient. Mais pour nous, ils ne sont pas évidents. C'est pas faux? Oh, c'est pages ? Là on vient de rentrer dans l'autre partie du bâtiment alors, c'est ce qu'on voyait en fait depuis le grenier, ça a l'air d'être ça, c'est une grange en fait. Ça a l'air d'être une, en tous les cas ça fait vraiment une maison d'habitation très virale, très rustique aussi, il y a beaucoup de bois dans le bâti. Il y a une grande armoire, c'est assez marrant avec une photo pieuse, enfin l'image pieuse encore, un calendrier de 84 du Crédit Agricole Mutiel. Ce qui est drôle c'est que le sol est de terre, donc c'est ce qu'il faut faire penser que peut-être la maison d'habitation y était avant, et puis là c'est des bâtiments soit agricoles, soit d'ateliers. C'est assez bas de plafond, il faut s'imaginer là, il y a des... Le sol est inégal, donc c'était pas un sol qui était environnement. C'est vraiment de la terre battue. Oui. Et là on trouve une vieille... Les murs en pierres apparentes. Une vieille bouteille d'alcool, alors je ne sais même pas ce que c'est. Un chevrotard rosé. Oh là là, il reste beaucoup beaucoup d'objets, c'est incroyable cette maison parce que c'est pas le cas partout. Alors là on est vraiment dans une cave je dirais, c'est peu lumineux, on est avec nos torches et heureusement. Il faut des bonnes torches en effet parce que là on voit rien du tout, il y a une petite buffet ancien avec des jolies portes de verre. Ça fait plutôt atelier que monde rurale ou agricole. Il y a beaucoup de choses qui peuvent circuler ici. Regarde, il y a des ateliers avec des outils, il y a plein d'outils. Des vieux outils rouillés, c'est vraiment, c'est rempli, c'est un peu un cafarnaum ici. Il y a des toiles d'araignées qui pendent, il y a un plafond très bas, un sol de terre battu. Il y a des caisses avec du grillage qui devaient être des clapiers je pense. On imagine quand même une vie agricole. Pour l'instant on n'arrive pas encore à identifier le lien entre tous ces bâtiments. On va ressortir de cette première caisse là, fais attention à la marche. C'est en tous les points de vue qui n'a pas été vidé véritablement. Non 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 tout à fait, là il y a des tonneaux. Je me redirige vers la sortie de cette deuxième pièce. Là je suis ressorti de cette première pièce, je rejoins Nicolas qui m'a dit ça. Donc là tu t'aventures où là ? C'est une autre... C'est encore une pièce d'atelier, il y a plein de choses encore, il y a des calendriers. Et alors là le sol par contre est empierré, c'est un bon sol dur. Il y a plein d'objets qu'il a des années 50-60. On voit une vieille chacoche, on voit des petits garde-manger dans le mur. C'est une maison qui est quand même restée dans son jus, on voit pas d'objets très récents, ça c'est génial. Un vieux calendrier au sol de 1990, donc ça veut dire que la maison a été encore occupée. Je pense que je suis dans un garde-manger là. Là ça fait vraiment des structures de la maison qui sont très anciennes. Les armoires sont encastrées dans le mur. On voit que c'est des choses qui ont été construites de manière sans doute assez adaptée à la maison. Il y a une belle vieille armoire bleue là qui est encastrée, c'est aussi assez jolie esthétiquement, c'est une couleur passée. Alors moi j'ai passé une porte juste à côté justement, une porte vitrée avec un vieux rideau plein de poussière qui est calfeutré par des vieux journaux. Qui n'existe plus les jours de France. Et alors on est sur un sol en briques, c'est très sombre, il n'y a aucune lumière et ce qui devait être peut-être un four ou une grosse structure en pierre en tout cas. Ça ressemble à un four. C'est un bon sachement que ça ramène dans la pièce. En fait c'est un conservatoire des objets, l'urbex, c'est des objets sans qualité et que personne ne prend, même ceux qui viennent piller évidemment ne s'intéressent pas à ces objets du quotidien qui n'ont pas de valeur marchande suffisante mais qui sont des témoins de... Manifestement c'est des gens qui s'occupaient de plantes, il y a beaucoup d'engrais aussi, d'éléments liés au jardinage. Des sécateurs, des pelles, des... On a dû garder moins la fonctionnalité exacte de toutes ces pièces en fait, c'est très grand quand même. C'est assez fascinant ça quand tu fais le burbex, c'est-à-dire que tu mets beaucoup de temps dans le fond quand il y a plusieurs strates historiques. Là il y en a parce que c'est des choses qui remontent au moins à l'entre-deux-guerres voire avant, et puis il y a des choses qui vont jusqu'aux années 80. Là tu passes dans une autre pièce, on te voit, tu escalades en fait un amoncellement de planches, il faut faire attention, il peut y avoir des clous. Il y a des clous, il faut faire gaffe. Surtout qu'il y a des planches partout donc je peux toujours tomber en accueillant. Là c'est... Il y a plein de choses au sol aussi, des vieux... Des sacs en papier, des vieux... Je pense, peut-être qu'on nous éclaire un peu sur l'activité parce qu'on a beaucoup... Là c'est un immense sac. Qu'est-ce que c'est ? Le lapin fermier. C'est de la nourriture pour les lapins. Ouais donc on... Ouais c'est ça. Donc il y a eu une farme agricole... Alors là tu vois, il faut faire attention parce qu'il y a des planches mais en fait on voit qu'il y a un sous-sol en dessous. Ouais. Et alors là... Là on va peut-être... Je sais pas s'il faut que tu montes dessus d'ailleurs. Non non, on va se faire attention je pense. Ouais parce que... Faut éviter de prendre des risques inutiles. Ouais il y a des trous... Je sais pas si c'est un sous-sol ou si c'est juste un... En tous les cas, on voit assez ici. C'est assez impressionnant en fait comme maison parce que... Et alors là c'est extraordinaire parce que ça monte au moins jusqu'à 20 mètres. Ouais il y a trois niveaux, on se demande... C'est vraiment incompréhensible pour quelqu'un qui a une organisation... Il devait avoir un endroit pour mettre des fourrages, donc pour un troupeau du bois... On le voit encore, il y a des restes. D'ailleurs il n'y a pas de monter qu'avec une échelle manifestée. Une échelle en bois, oui. Je lui ferais pas forcément confiance. Non. Il y en a plusieurs d'ailleurs, donc ça prouve qu'il devait facilement monter au premier niveau. Bien sûr, oui. ... ... ... Sous-titrage FR ? ... 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